Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais reprendre l'interrogatoire là où j'étais arrivé hier après-midi. Vous nous parliez de votre travail à l'imprimerie. Vous avez décrit certains livres qui y étaient imprimés. S'agissant du contenu de ces livres, vous avez dit qu'il y avait certains livres ou un livre contenant des photos de marées salantes ou plutôt de femmes travaillant dans les marées salantes. Et qu'il y avait un titre où il était question du travail accompli dans ces marées salantes. Je voudrais vous montrer un document qui contient une photo semblable à celle que vous avez décrite. Et nous verrons si vous pouvez reconnaître cette photo. C'est le document E3 bar 752 Il s'agit de la revue des jeunes garçons et filles révolutionnaires. Je vais donner les ERN. Je vais voir si le témoin reconnaît ce document. Le Président, la parole est à la défense de Quesenpong. La défense. La défense. J'ai entendu le procureur. Il a dit que la photo qu'il entendait montrer au témoin était semblable à la description faite hier par le témoin. J'aimerais avoir une précision. S'agit-il d'une photo qui est semblable par sa nature à celle décrite par le témoin ? Monsieur le Président, le Président, vous pouvez répondre. Merci, Maître. La parole est à l'accusation. Le procureur, merci. J'ose espérer que mon confrère me prendra au mot. Je vais montrer la photo au témoin si j'ai pu le faire. Je ne vois pas l'objet de l'intervention qui vient d'être faite. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le Président, vous pouvez continuer. Le Président, le Président, allez-y. Madame Saïsik, le co-procureur. Madame Saïsik, vous avez sous les yeux ce document. Je vais donner les ERNs. En Khmer, c'est 00063862. En français, 00525897. Et en anglais, 00593566. Madame Saïsik, répons. Bon après-midi, M. le Président. Permettez-moi de répondre. Cette photo est semblable à celle qui se trouvait dans le livre que nous avons imprimé. Mais je ne me souviens pas du titre donné à la photo. La photo apparaissant dans ce livre dépeignait les activités ayant lieu après la libération, l'accusation. Je vous reporte à la première page de ce document présent. Veuillez en lire le titre. En anglais, le titre est l'équivalent français de jeunesse révolutionnaire, dit l'interprète. Est-ce que ceci est similaire au titre du document ou du livre que vous avez imprimé au bureau de l'impression ? Le Président, témoin veuillez attendre. La parole est à la défense de Kils-en-Porn, la défense. Merci, Monsieur le Président. Dans sa réponse, le témoin a dit clairement ne pas souvenir du titre apparaissant près de la photo. Donc la question qui a ensuite été posée au témoin était répétitive, ne devrait pas être autorisée. C'est peut-être un problème d'interprétation. Je n'ai pas posé de question sur le titre de la photo, mais bien à propos du titre du document à la première page. J'ai demandé au témoin s'il reconnaissait ce titre. Le Président, l'objection telle qu'elle a été utilisée et rejetée, témoin, pouvez-vous examiner ce document et répondre à la question ? Ceci est semblable au livre que j'ai vu et sur lequel j'ai travaillé, mais je ne me souviens pas du titre exact. Lorsque j'y travaillais, j'ai constaté qu'il y avait des photos semblables et les employés de mon supérieur avaient travaillé dessus avant mon arrivée. Je vais vous montrer un document analogue pour voir si vous le reconnaissez, en tout cas, si vous reconnaissez son format. C'est le document E3-11. Il s'agit d'un numéro datant de septembre 1977, un magazine étendard révolutionnaire. C'est donc une autre revue que celle dont nous venons parler. J'aimerais faire remettre au témoin un exemplaire papier de ce document pour qu'elle en examine la première page. Le Président, je vous en prie, allez-y. Madame Sassi, vous avez dit avoir travaillé au bureau de l'imprimerie en 1977. Alors, ce document date de septembre 1977. Le titre en est « Étendard révolutionnaire », numéro spécial, septembre 1977. « Est-ce là un des documents dont vous étiez responsable et pour l'impression duquel vous avez apporté votre concours ? » Réponse. En 1977, c'était fin 1977 que j'ai quitté le ministère de la Propagande. Et donc, je n'ai pas travaillé sur ce document. Peut-être que c'était à quelqu'un d'autre de travailler sur ce document, parce qu'il y avait là plusieurs personnes qui y travaillaient. Nous travaillions au bureau de l'imprimerie en tour de rôle. L'accusation, s'agissant du nom du document, vous avez commencé à y travailler fin 1977. Est-ce que le titre de l'étendard révolutionnaire apparaissait sur les documents que vous aidiez à faire imprimer une fois que vous eûtes intégré ce bureau de l'impression ? Réponse. Je ne m'en souviens pas, M. le Président. Très bien. Je passe à votre travail au ministère de la Propagande. Hier, vous avez dit qu'en avril 1975, au moment où vous êtes arrivé à Phnom Penh, vous étiez chargé de travailler dans la section artistique. Est-ce que ces responsabilités ont changé entre avril 1975 et fin 1977, au moment où vous êtes allé au bureau de l'imprimerie ? Pourriez-vous répéter la question ? Le procureur, bien sûr. Après avril 1975, au ministère de la Propagande, avant d'aller au bureau de l'impression, quelles étaient vos responsabilités ? Réponse. Avec mon groupe artistique, je chantais et parfois je me produisais. Et c'était tout. Just so I understand correctly, je veux être sûr d'avoir bien compris, en plus de chanter et de vous produire dans le cadre de spectacles artistiques, est-ce que vous nous dites que vous n'avez eu aucune autre responsabilité ? Réponse. Hormis les chants et les spectacles, je faisais partie du personnel et j'apportais ma contribution pour la dactylographie sur la base des émissions. Le coprocureur, vous dactylographiez le contenu de quelles émissions radio ? Il s'agissait d'un extrait d'un fax ou d'un telex. Les informations avaient été recueillies à l'étranger, par exemple, des informations sur un tremblement de terre ou sur une délégation. En gros, c'était des informations internationales qui étaient traduites en Khmer. Le coprocureur, donc... Qui était votre supérieur direct à ce moment-là ? Qui était le chef de votre section ? Réponse. Le président du groupe, dans la section des arts, était un homme. Question. Le début a été inaudible pour l'interprète, celui-ci ne peut donc pas traduire la question. Réponse. Je connaissais seulement le nom de la personne qui traduisait les informations en Khmer. C'était l'oncle Payne, comme on l'appelait. Question. Après avoir dactylographié le contenu de ces émissions, à qui est-ce que cela a été remis ? Réponse. Je rendais ça à la personne qui avait traduit cela en Khmer. Je ne sais pas à qui lui remettait cela. Je ne sais pas si cela a été diffusé localement. Je ne sais pas ce qui arrivait au document dactylographie. Je ne sais pas si cela a été remis. Question. A quelle fréquence préparez-vous et dactylographiez-vous ces extraits ? Réponse. Cela se faisait occasionnellement une ou deux fois par semaine. Question. Qui décidait quels extraits ou quelles émissions devaient être dactylographiés par vos soins ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Si tel n'est pas le cas, je vous prie de l'indiquer. Réponse. Je ne me souviens pas de cette personne. Question. Mais c'était une autre personne que Sao ou que le traducteur Paen ? C'était quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez été remis dans le cadre de la question ? Réponse. Vous pouvez vous répondre à la question ? Je vais vous répondre, en l'intérêt du temps. Question. Avez-vous jamais été nommé pour travailler dans un autre département ou une autre section relevant du ministère de la Propaganda, soit au Cambodge, soit ailleurs ? Je n'ai fait aucun autre travail. Ma question était quelque peu différente. Je vous demandais si vous aviez été désigné pour aller travailler dans une autre section. Vous pensez à un travail dans un district ? Quelque chose de ce genre ? Je n'ai pas bien compris la question. Je vais lire un bref extrait de votre déclaration. C'est le document E3-379. Je vous donne les ERNs pertinents. En Khmer, 00294-810. En français, 00385-286. Et en anglais, 00323-334. 00323-334. La question et la réponse sont très brefs. Vous avez dit qu'il y avait une autre station radio en Chine. Vous dites que vous avez été signé pour vous y rendre. Ensuite, la question, comment le saviez-vous ? La réponse est parce que j'avais été désigné pour y aller, mais j'ai rencontré mon oncle, entrecroché Marie, et je n'ai plus dû y aller. Est-ce que c'est un résumé fidèle de votre déclaration, à savoir que vous avez été proposé pour aller travailler dans une station radio en Chine, mais que vous n'y êtes pas allé parce que vous avez rencontré votre mari ? Réponse. Maintenant, je comprends votre question. Ça, c'était en 1979, ou bien en 1983, en réalité. Mais peut-être que ce procès verbal d'audition ne reflète pas fidèlement le conclut de la discussion. L'accusation, merci d'avoir précisé, ce n'est pas si important que cela. Pour être sûr de bien avoir compris, quand avez-vous rencontré votre mari ? Quand vous êtes-vous marié ? Réponse, en 1983. Réponse, en 1983. Question. Jean revient au travail de votre ministère, entre 1975 et 1977. De 1975 à 1977, qui était le responsable du ministère de la Propagande ? Réponse. De 1975 à 1977, il y était en 1976. Mais après 1976, il peut être transféré dans une autre section parce qu'il a quitté le ministère, fin 1976. Question. Hier, vous avez dit que Thiv Holl était assistant de Hunim. Est-ce qu'il a aussi continué à travailler au ministère, après 1975 ? Non, tous les deux sont partis en même temps. Nous allons revenir aux événements concernant Hunim. Tant que nous sommes à parler du ministère, j'aimerais parler des émissions qui étaient diffusées par le ministère de 1975 à 1979. Et vous avez discuté hier, vous avez été interrogé par mon confrère et vous avez dit que certaines des émissions portaient sur la production, l'autonomie, les conflits avec le Vietnam. Pourriez-vous vous étendre quelque peu sur ces émissions ? Surtout celles portant sur la production. Que disait-on à la radio ? Réponse. Les émissions visaient à encourager la population à travailler dur dans les rizières pour pouvoir satisfaire ses propres besoins pour parvenir à une production de 2 à 3 tonnes par hectare. Et ce, dans le but de l'indépendance souveraineté. Question. Y a-t-il eu des émissions sur la ligne du PCK ? Réponse. Peut-être que je n'ai pas fait attention à l'époque, mais je n'en souviens pas. Question. Examenons le procès-verbal de votre édition avec les co-juges d'instruction. Document E3-759. En Khmer. En Khmer. 00294. 806. French. En français. 00385. 203. And English. 00323. 00330. And this is what you said. Question. Question. If there was a broadcast, would you give us some examples ? S'il y a eu des émissions, pourriez-vous donner un exemple ? Réponse. Des émissions sur la ligne du parti. Construire ces forces, lorsque les forces du bas étaient fortes, celles du haut ne seraient pas facilement ébranlées. On parlait de la construction de canaux, on encourageait les gens, mais on ne parlait pas des lacunes. Question suivante. Sur quelles questions de sécurité interne les émissions portaient-elles ? Réponse au sujet de la défense du pays. Vous vous souvenez-vous avoir déclaré cela aux co-juges d'instruction, notamment concernant la ligne du parti, disant que, lorsque les forces du bas étaient vigoureuses, celles du haut ne seraient pas ébranlées ? Réponse. Réponse. Cette audition a eu lieu il y a quelques années, j'ai pu avoir oublié, mais avec le document de l'homme, je peux confirmer que c'est ce que j'ai déclaré. En vue de votre travail de l'époque, comment comprenez-vous cela, à savoir, si les forces du bas étaient vigoureuses, les forces d'en haut ne pouvaient être ébranlées? Je vous remercie, M. le Président, je vous remercie, M. le Président, je vous remercie, votre témoignage de vous donnerz ce qui va donner votre opinion plutôt que de parler des fiches. Je vous remercie que les témoignages que les témoignages sont des émotions. En ce moment, je m'adresse à ce que elle entendait les émotions. Je ne demanderai rien de ce qu'elle comprenait, c'est à dire que elle ne comprendra pas ce qu'elle Ces broadcasts ont été travaillées au ministère et en associaté des offices depuis plusieurs années. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Khmer ERN is 00294813, French ERN 00385209, and English 00323336. Having been read that paragraph, you were asked by the co-investigating or by the investigators, was this paragraph the party line? Answer, it was truly the line. According to my understanding, the term we refers to the senior leaders, among them Pol Pot and his deputies. Question, what is the meaning of the term smash? According to your view, what is the meaning of this propaganda term? Answer, the term smash, if it is for the people, it means to kill. If it is for material, it means to destroy. Is this an accurate statement of what you told the co-investigating judges about that paragraph? Est-ce que c'est ce que vous avez dit au co-juge d'instruction, lorsque ce paragraphe a été évoqué avec vous? Response. Réponse? Yes. Oui. I remember stating this, but I was not clear when I answered, but now with some refreshing of this, I can. confirm. Very well. Thank you. Now, the President, witness, please hold on, counsel for Mr. Kusampan. You may now proceed. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. I'm sorry to interrupt the co-procuretor. I'm sorry to interrupt the co-procuretor. I'm sorry to interrupt the co-procuretor. May I request that the witness to the sentence preceding the one that was quoted by the co-procuretor, I just want the co-procuretor to bear this in mind. Mr. President, I don't think that's a proper objection. My learned friend is free to take these issues up in her examination of the witness. The statement is lengthy. I'm referring to specific words that she spoke and she's confirmed that it's being true. My learned friend is free to go to any other part of the statement that she wishes the witness to elaborate on. The President, indeed, Mr. Co-procuretor, you may now proceed. Thank you. The Co-procuretor, je vous remercie. Le passage où il était question du Vietnam, il y a dans cette émission, il était question des vietnamiens dans un autre passage et vous avez évoqué cette question lors de votre émission avec les enquêteurs. Il était question notamment de la retransmission des aveux des prisonniers vietnamiens. Madame Sassik, vous souvenez-vous de ces émissions, à savoir des émissions qui contenaient des aveux faits par des prisonniers vietnamiens? Réponse. Oui, je m'en souviens. Yes, I do. Oui, je m'en souviens. Partly. En partie. Par exemple, at each battlefield after the fighting, we arrested some prisoners of war. war. Or I can say that we arrested the surrendered Vietnamese soldiers who later on were interviewed and the content of the interview would be aired. How often were these confessions broadcast? Quelle était la fréquence à laquelle ces aveux étaient radio diffusés, demande le procureur. Réponse. Réponse. It didn't happen on a daily basis. For example, only after a fighting at a battlefield when prisoners of war were arrested, the interviews were conducted on the spot where the people were arrested. The recordings would then be broadcast. The content of the broadcasts include the name of the prisoners and how many times they came to the area of the battlefield, so on and so forth. On the actual broadcasts, rather I'll take a step back, In these episodes, or rather let me reformulate, Do you know who decided to have these confessions played on the radio? Do you know who decided to have these confessions played on the radio? Qui prenait the decision to transmettre ces aveux à la radio? Réponse. I don't know. Réponse. Je ne sais pas. Est-ce que ces émissions ont été débattues lors de réunions à votre lieu de travail, pendant votre travail au quotidien? Réponse. Réponse. Non. Non. Je travaillais dans un service différent. J'étais au courant de ce travail, car je travaillais dans la section. Réponse. 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 Je ne sais pas. Le court procréant, j'aimerais maintenant revenir à la déclaration que vous avez faite. Il s'agit du document de 3.379. Les côtes ERN pertinentes sont en Khmer 00294 813, French 00385 210, et English 00385 210 en français. Et en anglais, 00323 337. Question. In brackets, investigator's comment. The witness was shown a confession entitled. Un aveu a été montré au témoin. Il s'agit du compte rendu sur l'aveu de Chu Li. De la République Socialiste de Vietnam, qui a été agence secret, diffusé le 27 mars 1978. Et l'aveu du lieutenant du lieutenant de l'ancien lieutenant de l'ancien lieutenant de la province de Pré-Vang, qui a été arrêté dans la province de Pré-Vang le 14 février 1978. Et ensuite, est-ce qu'il s'agit d'exemple dans ce que vous avez soulevé au Parlement relativement à ce qu'ils faisaient ? Oui, c'est ce qu'ils faisaient. Ils le faisaient pour que les gens sachent que les soldats vietnamiennes avaient vraiment été emmettés. Vous vous souvenez avoir répondu de cette façon aux enquêteurs, à savoir que la raison pour laquelle ces émissions ont été radiodiffusées était pour justement permettre à la population de savoir que des soldats vietnamiennes avaient été arrêtés. Réponse. Réponse. I may forget this. The investigator may have read this out to me, and I did confirm the statement back then that when the Vietnamese prisoners of war were arrested, their interviews would be taken and played on the radio. Les interviews étaient faites et ces enregistrements étaient radiodiffusées. Now, when the broadcasts were played, lorsque ces émissions étaient radiodiffusées, est-ce que je vous comprends bien que l'on pouvait entendre les voix des prisonniers qui parlaient? Est-ce que ce sont les voix des prisonniers que l'on entendait? Réponse. Réponse. Could you please repeat that question? Est-ce que vous pouvez répéter cette question? Could one hear the voice of the prisoner, him or herself, apart perhaps from a translation? Could one hear the Vietnamese voice? Par la traduction, est-ce qu'on entendait les voix des prisonniers? Réponse. Réponse. Pour les gens qui écoutaient les émissions radio, ils pouvaient entendre les entretiens des originaux, les entretiens qui avaient été faits auprès des prisonniers. Now, I just want to clarify the issue of how these tapes were prepared, because I think there's a slight lack of clarity in your statement. Could you confirm for us who it was that actually recorded the interview and brought the tapes to the ministère de la Propaganda? Réponse. 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 To the best of my recollection and what I've learned, flip like, on me, for example, what I've learned? For example, at Battlefield A or B, when prisoners of war were arrested, there would be a group of one ou deux personnes pour faire des interviews et faire des interviews, mais je ne me souviens pas de ceux qui avaient cette responsabilité, mais c'est ainsi que ces interviews étaient comme le procureur. Vous souvenez-vous si quelqu'un du ministère de la Propaganda allait aider à l'enregistrement de ces interviews ? Réponse, je ne me souviens pas de leurs noms. Laissons de côté leurs noms, mais est-ce qu'il s'agissait de personnel du ministère de la Propaganda ? Réponse. Réponse ? Par exemple, si les interviews étaient effectués en Vietnames, si les entreprises étaient effectués en Vietnames, alors, un interprète comme Blanc Thoë, qui est maintenant décédé, il venait pour interpréter avec lui ou d'un d'autres traducteurs, où ils ont eu l'occasion de parler avec lui ou d'un d'autres traducteurs, pour leur demander où ils sont allés lorsqu'ils ont interprété ces entretiens ? Réponse ? Non, je pense que nous avons travaillé dans différentes sections. Non, nous travaillons dans des services différents. Et vous savez ce qui s'est passé à ces soldats, après qu'ils ont donné leur déclaration ? Réponse. Réponse ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais lorsque les gens se battent, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent, et les gens préfèrent gagner. Et quand j'ai parlé aux enquêteurs, je leur ai dit, je leur ai dit, que ces personnes ne seraient jamais sans doute revoyées dans leur pays. Je ne sais pas ce qui est devenu de ces personnes. le co-procureur. Merci. J'aimerais maintenant passer à autre chose. Lorsque mon collègue vous a posé des questions hier sur certaines émissions, vous avez déclaré que les gens devaient rester vigilants. Pour vous, qu'est-ce que ça voulait dire, rester vigilant ? Réponse. Réponse. Je ne me souviens pas de cela. Je ne sais pas ce que ça veut dire, rester vigilant. Il me semble que c'est le mot que vous avez utilisé hier, dit le co-procureur. Si vous souhaitez, je peux retrouver l'extrait. En anglais, ce que vous nous avez entendu, c'est qu'on a demandé aux gens de rester vigilants. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela hier ? Réponse. Je ne me souviens pas de cela. Je suis désolée. très bien. Dans ce cas-là, nous allons poursuivre. J'aimerais aborder avec vous une émission en particulier. Vous nous avez déclaré et n'hésitez pas à me corriger si je ne résume pas ce que vous avez dit de façon exacte. une unité d'arrivée à Phnom Penh en même temps que vous, Hounim et Thibault. Et donc, les émissions ont continué à être radiodiffusées. Vous nous avez aussi déclaré que Hounim a continué à travailler de cette époque, donc de 1975 jusqu'en 1976, à une date qui n'est pas précisée. Est-ce que je résume bien ce que vous avez dit à cet égard ? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Parce que lorsque nous sommes entrés à Phnom Penh, M. Hounim a continué à s'occuper du ministère jusqu'en 1976. Merci. Un extrait d'une transcription d'une émission radion. Il s'agit d'une émission qui n'est disponible qu'en anglais. En suivant les directives d'hier, je peux lire les extraits en anglais. Pour voir ce que je rappelle, le document c'est E3-118. C'est un document d'avril 1975. The first passage that I wish to refer to can be found at English ERN 00166996. And with your permission, Mr. President, I would read out a brief passage attributed to Hounim and see whether the witness recalls this particular broadcast. Qui aurait été, ou une déclaration aurait été faite par Hounim pour voir si le témoin s'en rappelle. Yes, you may proceed. Oui, vous pouvez poursuivre. I will proceed slowly because I appreciate the interpreters will be interpreting simultaneously without the benefit of a translation. Madame Sassik, this document, or rather this broadcast, commence ainsi. As I said, it's dated the 21st of April 1975. C'est daté du 21 avril et il aurait été radio diffusé à 22 heures. Il y a une déclaration du gouvernement ministre de l'Information et de Propaganda, Hounim. Le texte, le premier extrait, je vais commencer pour voir si vous vous souvenez de cette déclaration. Je présente mes respects à tous mes concitoyens et à tous les combattants bien-aimés des deux sexes et au cadre. Je rends aussi hommage aux moines bouddhistes. Après m'être battus vaillamment pendant cinq ans, en moins sous des circonstances très difficiles, et avec un grand esprit de sacrifice, avec un grand héroïsme révolutionnaire, afin d'écraser les impérialistes américains qui ont fait une invasion barbare, et ainsi éliminé les méprisables Sostene Fernandez-Clique. La rumeille révolutionnaire cambodienne et le grand peuple cambodienne a enfin pu libérer Phnom Penh le 17 avril 1975. Madame Sik, La réponse ? Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas entendu cette émission radio. Question. Hier, vous avez dit qu'il y avait eu une émission radio sur la victoire contre les impérialistes. Parliez-vous donc d'une autre émission que de celle dont je viens de donner lecture ? Quand Phnom Penh a été libéré, le contenu de l'émission était semblable à celui-ci. Mais je ne savais pas qui prononçait le discours, mais les contenus concordent. Vous avez reconnu une partie du contenu, et je vais donc vous donner lecture d'une autre partie du même document. Pour voir si ceci correspond avec ce que vous avez entendu. Toujours le même document. E3 118. Quelques pages plus haut. En anglais 00166 994. Il s'agit d'une émission qui suit de peu la précédente, puisque c'est à 22h15. A nouveau, je vais vous lire, Madame, un bref extrait. Et vous me direz si vous vous souvenez de cette déclaration. Et il commence par la félicitation de la part du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale du GRU, commandant en chef des forces armées de libération nationale Kieu Sampan, aux unités de ces forces armées et au peuple cambodien, tiré, en direct ou enregistré. Il y a un passage que je voudrais lire. Il s'agit de la plus grande victoire historique de notre nation, de notre peuple. Elle a placé une voie brillante et juste, permettant au peuple cambodien et au KPNLAF, de mener la grande guerre populaire pour combattre l'ennemi sur tous les terrains, et dans son effort pour retirer la population des zones contrôlées, et dans son effort pour retirer la population des zones contrôlées, écrasant successivement toutes les manœuvres ennemies, attaquant sans relâche et privant l'ennemi de sa force financière, économique, politique et militaire, de sa nourriture et de sa nourriture jusqu'à parvenir à un point dont l'ennemi ne pourrait se remettre. Finalement, l'ennemi a agonisé et est mort. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration ? Réponse. Je n'ai pas entendu une telle émission. Je n'ai aucun souvenir de cela. Au cas où j'aurai entendu cela, je pense que je m'en souviendrai au moins partiellement. Question. Passons à ce que vous avez écouté. Vous avez dit que l'émission parlait de la libération des impérialistes. De quoi d'autre, vous souvenez-vous, qui étaient les impérialistes vaincus par les forces des Khmer Rouge ? Réponse. À l'époque, après avoir libéré le pays de l'homme et des impérialistes, Et bien, les impérialistes, c'étaient les Américains. Je voudrais vous interroger sur une dernière émission avant de passer à autre chose. Il s'agit d'un document E3-201. Il s'agit d'une retranscription à nouveau. Cette fois-ci, cela revient du Summary of World Broadcast, SWB. Les passages pertinents portent la cote suivante. En Khmer, 00292808. En français, 00612165. Et en anglais, 00419512. 00419512, conformément aux directives de la Chambre, je propose de lire simplement quelques extraits pour voir si cela évoque quelque chose pour le témoin plutôt que de lui faire remettre le document, le président. Je vous en prie, Madame, je viens de citer une page. Elle est intitulée Le discours de Kyo Sampan lors d'une réunion anniversaire. Phnom Penh, Radio-Nationale, 23 heures, GMT, 15 avril 1977. Le titre est Le discours enregistré de Kyo Sampan. Président du président de l'Etat du Campuchia démocratique à l'occasion du rassemblement de masse organisé le 15 avril à Phnom Penh pour commémorer le 2e anniversaire de la victoire du 7 avril et de la naissance du Campuchia démocratique. Madame Siek, vous souvenez-vous d'avoir entendu la diffusion d'allocutions des dirigeants du pays à l'occasion du rassemblement de masse de ce type ? C'est-à-dire que si des instructions étaient données pour que tel ou tel bureau ou département écoute le discours de Kyo Sampan, Eh bien, on procédait à une telle diffusion, mais je ne me souviens pas du texte que vous avez lu. Le président, le moment est venu de suspendre brièvement l'audience. Les débats reprendront dans 20 minutes à 15 heures. Huissier, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause et la ramener dans le prétoire pour 15 heures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501